où est ce qu'elle en est ton enquête juridique pour moi point mort alors je peux pas être catégorique mais j'ai des nouvelles de personnes c'est comme si j'existais pas et comme si c'était rien passé en fait j'ai aucune nouvelle alors dans ma vie professionnelle forcément puisque la perte de l'usage de l'oeil droit ça invalide mes permis ouais sur le plan familial aussi puisqu'en fait j'ai quand même une séparation derrière bon il faut être honnête il y avait déjà de l'eau dans le gaz mais on va dire que c'est la goutte d'eau qui fait débordel vase après ouais j'avoue j'ai eu une période assez dure où j'étais sur une salpente et heureusement j'ai des amis un entourage assez solide et ouais voilà j'essaye de me maintenir sur un bon cap au niveau psychologique je me laisse pas aller voilà à broyer des idées noires ou à me focaliser trop trop sur ma blessure bien que tous les jours j'y pense puisque c'est là voilà ça se voit pas en fait j'ai la chance d'avoir gardé mon oeil il est mobile etc et des fois c'est d'autant plus dur puisque du coup c'est le handicap invisible les gens perçoivent comme quelqu'un en fait qui n'a pas de problème et mais de l'autre côté à l'intérieur du magasin l'autre côté de la vitrine voilà moi je suis bornes donc oui tous les jours quand j'ouvre je me réveille voilà il ya cette dure réalité mais voilà il faut il faut faire avec c'est un changement d'état je suis obligé de faire avec pas le choix en tant que manifestant blessé du coup quel regard en fait sur les techniques de maintien de l'ordre pendant les manifestations alors il faut il faut savoir déjà une chose c'est que c'était ma toute première manifestation j'avais jamais manifesté bah j'ai un regard j'ai un regard alors est-ce que est-ce que est-ce que je suis bien placé pour pour avoir une bonne critique j'en sais rien mais en tout cas c'est c'est je vois il c'est pour moi hormis la gendarmerie nationale la gendarmerie nationale qui est cc je les ai beaucoup observés tous en fait après ma blessure je suis retourné en manif parce que je voulais comprendre je les ai beaucoup observés les plus professionnels c'est les gendarmes ils arrivent à faire des tirs entre guillemets légaux pour moi il faut qu'il n'y a pas de tir légal mais 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 au moins ils essayent de cadrer avec avec la loi après il ya d'autres il ya d'autres corps de police comme la bac qui a rien à foutre là d'ailleurs tout ce qui est police nationale les les voltigeurs tout ça c'est déplorable ccc les mecs sont mis en roue libre c'est pour moi c'est des chiens galeux ça se demandait s'ils ont une conscience c'est à se demander je me suis même posé la question s'il y avait des pères de famille quoi les mecs après avoir tiré à l'arme de guerre sur une population civile des armées comment ils peuvent rentrer chez eux le soir tranquille faire la bise aux enfants je pense que leur compagne serait surprise de voir leur bonhomme dans leur vie de tous les jours là bien doux bien gentil et de les voir au boulot de voir les mecs à la tâche quoi c'est pour moi ils savent pas travailler c'est ils font véritablement de la merde c'est pas des pros quand on parle de maintien de l'ordre je me suis pas mal renseigné déjà la base riposte proportionnés savent pas ce que c'est donc c'est non c'est pas des professionnels c'est malheureusement voilà ça cadre à ce que je disais tout à l'heure les gendarmes sont sont bien plus pro bien plus professionnels ils font du dégât c'est pas alice au pays des merveilles mais au moins voilà c'est 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 ils essayent d'être trop pour moi le reste c'est du pur amateurisme et d'ailleurs je pense que notre cher président c'est là dessus qui joue sur les bons crétins de base là alors après voilà à croire que les mecs qui laissent leur cerveau au vestiaire en fait ta place dans le mouvement des gilets jaunes à l'heure d'aujourd'hui est-ce que tu milites toujours et est-ce que tu as toujours les mêmes revendications alors je milite plus ou peu parce que je me suis engagé dans une autre voie qui est une voie plus juridique mais pas pour moi personnellement on va dire sur une forme globale mais je reste au plus profond de moi dans mon âme gilet jaune et je suis marqué au fer rouge gilet jaune de toute manière même si ça se voit pas c'est dans le contexte c'est dans le contexte et c'est c'est à l'acte 4 c'est le début c'est là où ils ont imprimé le début de la répression forte c'est une journée le 8 décembre 2018 qui a drainé beaucoup de blessés et ça pour moi je suis on est on est on est le symbole tous de cette répression et cette répression elle a été menée sur les gilets jaunes donc oui je resterai marqué à vie par 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 cette empreinte gilet jaune mais qui me dérange absolument pas d'ailleurs et je resterai gilet jaune mais avant ce mouvement des gilets jaunes en fait j'étais gilet jaune donc mon maître oui je suis gilet jaune et et chez moi patrice philippe sans avoir un gilet jaune sur moi et avant le mouvement et après le mouvement je resterai gilet jaune comment est ce que tu vois ton avenir après tout ça et pendant même peut-être tout ce que tu vois là à l'heure actuelle comment est ce que toi tu entreprends ton avenir waouh alors avec ce genre de personnes qui nous gouvernent assez dire c'est dur de se projeter dans un avenir serein posé se dire tiens j'ai été mutilé ma vie a changé non j'arrive pas à me projeter là je suis plus qu'un chômeur de longue durée et je faut c'est la police qui nous a mutilé quoi c'est ça c'est dur c'est ceux qui nous ont fait ça quoi en france avec des ordres d'un gouvernement je peux pas me projeter comment je pourrais me projeter de façon sereine avec un gouvernement qui ne m'inspire pas confiance et qui m'a blessé gravement par part avec alors ça c'est la tête tu vois c'est la tête c'est la tête pensante et après avec le bras armé qui est la police et ils ont ils ont dévoyé le rôle de la police au final on est des pions et leurs flics sont des pions et à la limite ça les arrange qu'on se bastonne on fait leur jeu en fait donc non je peux pas je peux tant qu'on aura ce genre de police tant qu'on aura ce genre de gouvernement je n'arrive pas à me projeter pour un futur serein je suis en train de m'inquiéter pour pour mes enfants et je vais continuer à me battre pour eux ils ont ouvert une porte si on la referme pas c'est mort moi je me projette pas moi mon objectif maintenant c'est de virer tous ces mecs alors quand on me dit ouais t'es complotiste tout ça des fois je tiens des propos un peu bizarre on dit t'es complotiste non 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 on s'y trompe pas je suis le complot un pays qui se dit pays des droits de l'homme toute la vitrine de la france quelle hypocrisie c'est ça qui est insupportable pour moi plus jamais ça et battons nous pour l'avenir de nos enfants parce que c'est ça moi je veux finir sur une note d'espoir c'est que on y arrivera pour nos enfants et on va véritablement leur offrir un vrai avenir un avenir dont ils seront maîtres dont ils maîtriseront tous les aspects on va on va pas leur laisser une dette et un tas de conneries ça c'est clair où je ferai tout ce qui est en mon pouvoir tant que je suis vivant pour que ça soit pas comme ça et voilà après on verra